Bienvenue à tous, c'est mercredi et qui dit mercredi dit conseil des ministres des vraies voix sur Sud Radio avec Philippe Bilger, Olivier D'Artigol, René Chiche et vous, vos appels 0826 300 300 et on va revenir sur cette information Philippe David. Hier au lycée Malherbe à Caen, une professeure de français a été poignardée par un élève de 15 ans mais les jours de l'enseignante ne sont pas en danger selon le parquet et le ministre de l'éducation nationale. Ces derniers mois, des faits similaires ont été perpétrés à Dijon, à Shell ou encore à Caen. Faut-il fouiller les élèves à l'entrée de l'établissement scolaire ? On en parle tout de suite. On en parle tout de suite avec les vraies voix. Voulez réagir le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Les vraies voix Sud Radio, le conseil des ministres des vraies voix. Justement, Philippe Bilger, aux Etats-Unis, alors il y a eu des drames bien pires, Columbine, etc. Est-ce qu'il faut fouiller les élèves à l'entrée des classes, des établissements scolaires ? Pas en primaire et en maternelle, évidemment. Alors en ce qui me concerne, je suis prêt à répondre oui à toutes les questions qui permettront d'assurer une meilleure sauvegarde des enseignants et des élèves. Mais ça n'est pas le problème central, malgré la pertinence de votre question. C'est que c'est une vaste entreprise que celle qui va devoir mettre fin à la violence dans l'univers scolaire. Et en particulier, j'ai été très frappé, Cécile, quand j'entends le ministre de l'Éducation nationale, il y a quelques jours, dire en gros tout va bien dans la rentrée, sauf ce qui va mal. Et il oubliait en réalité d'ajouter ses perpétuels troubles et violences scolaires. Non, il faut le faire, ça ne me gêne pas, mais il faut ajouter bien d'autres choses. Olivier Dartigol, à l'époque, Renaud Muselier demandait la reconnaissance faciale. Il avait même fait installer des portiques et finalement le tribunal administratif de Marseille avait annulé. Le risque zéro, que ce soit à l'école ou ailleurs, n'existe pas. Quand bien même on irait vers un contrôle des sacs ou une personne adulte ou élève qui voudrait introduire une arme, un couteau ou que sais-je pourait le faire. Le problème qu'on a, c'est que la violence qu'on mesure dans la société est aujourd'hui à l'école. L'école n'est plus le sanctuaire qu'on a connu où un dérapage de comportement était rapidement... J'étais élève et enseignant, donc je vois les deux aspects. Moi, je crois beaucoup à la présence humaine, à l'éducation, à l'autorégulation, au fait qu'on puisse, dès un signal faible d'un élève, d'un dysfonctionnement, d'un comportement qui pose problème, avoir prise directe avec la famille, avec l'équipe pédagogique. Je crois plutôt à ce travail humain. La manière douce. Après, c'est toujours délicat. Je n'ai pas d'éléments sur le profil de l'élève, sur sa sphère familiale, sur son comportement scolaire et extrascolaire. Donc ça m'est difficile de réagir. Oui, alors déjà, pour fouiller un élève, il faut une loi. Parce qu'il n'y a que les policiers qui ont le droit de fouiller réellement. Je sais qu'en mai 2009, Sarkozy, quand il était président, et d'Arcousse, au ministre de l'éducation nationale, avait déjà mis en place un plan pour justement assurer la sécurité avec de l'éducation. Dans les établissements. Il y avait même un policier référent. Par établissement. Exactement. Donc il y a quand même des mesures qui ont déjà pu... Donc déjà, il faudrait une loi. Et alors, en plus... Mais où alors ? Des portiques ? Ou alors des portiques ? Là, oui. Mais là, on parle de fouilles. Vraiment, de fouilles corporelles. Un portique, on n'est pas fouillé. Ce n'est pas l'être humain qui fouille. Mais le portique, on voit ce qui se passe. Oui, tout à fait. Mais il faut quand même une loi, je pense. Je ne sais pas si on peut le faire comme ça. Mais en plus, si on se met à fouiller à travers une loi les élèves, pourquoi pas ? Mais alors, pourquoi ne pas mettre une loi qui va permettre de fouiller à l'entrée des commerces, des cinémas, des restaurants ? Parce que, comme l'a dit ici justement Olivier, la sécurité totale n'existe pas. Il faut... Une dernière chose que je dis. Il faut quand même prendre conscience que la violence fait malheureusement partie de notre société. Donc la sécurité totale, à mon avis, ne pourra jamais être mise en avant. Nous avons avec nous Jean-Jacques Renard, président des associations familiales laïques de Paris, administrateur de la Ligue de l'enseignement et ancien vice-président de la FCPE. Jean-Jacques Renard, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il faudrait fouiller les élèves au moins dans les collèges et les lycées ? Puisqu'il y a eu pas mal de cas. Il y en a eu à Castres, il y en a eu à Dijon, il y en a eu à Caen. Parce qu'un de ces jours, il va y avoir un ou des morts parmi les enseignants ou parmi les élèves. Je souscris assez à ce qui a été dit il y a cinq minutes. A savoir, outre le côté un peu légal quand on parle d'une loi, mais matériellement comment on peut fouiller tous les élèves à l'entrée d'un établissement. C'est complètement infaisable. Effectivement, ce qui nous manque, c'est quand même un encadrement un peu plus présent. On se souvient, en 2017, peu de temps après son arrivée, Emmanuel Macron a supprimé les emplois aidés. Ça a vidé les établissements de nombreuses personnes qui étaient là, justement, assez proches des élèves, qui pouvaient déceler les comportements qui pouvaient être... Parce que d'après ce que l'on sait sur cette histoire qui vient de se passer à Caen, c'est que c'est un collège calme, l'élève n'était pas particulièrement connu. De toute façon, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On ne sait pas du tout si on parle d'un environnement familial, on ne le connaît pas. Oui, mais Jean-Jacques Renard, l'école doit aussi veiller à la sécurité de ses enseignants et de ses élèves. Oui, absolument. Mais de toute façon, c'est bien pour ça que je parle de l'encadrement au plus proche des élèves. La suppression des emplois aidés dans les établissements a posé, surtout dans les zones un peu défavorisées où il y en avait plus qu'ailleurs, de réels problèmes. De même que, vous savez, il y a les réseaux d'éducation prioritaire qui ont été largement abandonnés par Jean-Michel Blanquer, puisque lorsqu'on est passé des ZEP au REP, ce n'était pas simplement un changement de cycle, mais c'était une refonte un peu d'éducation prioritaire qui devait être revue en fonction des évolutions des établissements. Or, la remise qui devait être faite en 2019 pour adapter, en fonction des évolutions des établissements, ceux qui allaient vers une sortie, ceux qui au contraire devaient passer en REP+, tout ça n'a pas été fait. Donc, on laisse la situation un peu se dégrader, on retire les emplois aidés, où on ne met pas l'accent là où on doit le mettre. Et après, je vais dire, on s'étonne. On s'étonne qu'il y a des problèmes. Philippe Bilger, est-ce qu'on ne se renvoie pas tous la patate chaude ? Ce qui me gêne dans les discours aussi bien de Jean-Jacques Renard qu'autrement dit d'Olivier, c'est qu'au fond, on nous propose des solutions, d'ailleurs lesquelles, en l'occurrence, je ne vois pas les emplois aidés, d'accord ? Mais tout cela, dans le meilleur des cas, est à moyen ou à long terme. Pendant ce temps-là, la violence va augmenter dans les établissements scolaires. Et donc, il est évident que fouiller les élèves au moment où ils entrent dans la classe, c'est une solution navrante, mais qui peut-être pourrait, à court terme, représenter une solution. Le seul reproche que je fais à cette mesure, je me contredis moi-même, c'est qu'elle nous fait entrer dans un défaitisme absolu. C'est-à-dire, on admet qu'en réalité, on ne pourra pas restaurer une école irréprochable. Mais Olivier d'Artigolle, pourquoi on ne l'a pas fait depuis des années ? En fait, j'en ai l'impression que cette méthode un peu douce, tout le monde dit « il faut, il faut, il faut », mais depuis, c'est ce que nous disent nos auditeurs, depuis 20, 30, 40 ans, c'est toujours la même chose. Sauf que les choses, ça accélère. Donc il y a bien un truc qui n'a pas fonctionné. Il y a 12 millions d'élèves ? Oui. Je ne sais pas, un nombre... Ou un peu près, je crois. Un nombre de... Bien sûr que je ne veux absolument pas sous-estimer, je ne suis jamais dans le déni, oui, il y a des difficultés. Et il faut les regarder en face. Mais nous avons quand même encore un monde scolaire qui tient. Oui. Avec des enseignants, des éducateurs, des chefs d'établissement, des personnels extrascolaires, tout ce qui est la communauté éducative au sein d'un établissement qui, au quotidien, encore cette semaine depuis la rentrée, fait un travail formidable, qui est d'ailleurs assez peu valorisé, pas que sur la question des salaires, mais de la reconnaissance de la société pour ces métiers. Et ce que j'écoute attentivement, Philippe, mais d'abord, la mise en œuvre d'une telle solution me semble difficile. Rapidement. Par-delà les aspects moraux ou politiques qu'on peut... Mais la mise en œuvre me paraît totalement, ne serait-ce que secrétaire là, très difficile. Et pourtant, 58% des votants sur Twitter veulent qu'on fouille les élèves à l'entrée des établissements scolaires. Absolument. Merci beaucoup Jean-Jacques Renard, président des associations familiales laïques de Paris, administrateur de la Ligue de l'enseignement et ancien vice-président de la FPCE. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À suivre les... Vérez-vous, ça continue jusqu'à 20h. Dans un instant, on reviendra sur les allocations du RSA. Vont-ils bientôt être obligés de... Les allocataires vont-ils bientôt être obligés de travailler ? Ah oui, ça va être mis en test dans plusieurs endroits en France, avec des conditions différentes. On va développer tout ça. Vous êtes au RSA, vous trouvez ça scandaleux. Vous dites non, c'est normal, les aides sociales, c'est pas gratuit. Vous connaissez le numéro, le 0826 300 300. Allez-y, on vous attend, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada